bonjour à tous bienvenue dans le monde écho du mardi 5 mai 2020 les photos du jour sont celles à monaco en italie bien de la vie qui reprend mesure donc de déconfinement bien encadré qui permettent finalement aux personnes de circuler de nouveau bien entendu en respectant on le souhaite les gestes barrières tout c'est dans un contexte vous voyez où les marchés européens ont de nouveau tangué alors qu'on a une relative stabilisation sur les marchés américains et sur les marchés esthiques le japon est encore fermé aujourd'hui alors quand on regarde la map monde et bien de la situation du déconfinement vous voyez qu'on a de plus en plus de zones où et bien le déconfinement a commencé il y a encore des zones rouges c'est là où le confinement est obligatoire mais là aussi il ya les dates et bien pour en sortir avec toutes ces études bien entendu qui continuent tant sur la reprise de la vie scolaire que sur la volonté pour les gouvernements de maintenir et bien des niveaux de télétravail assez significatifs notamment en france 5 millions donc des salariés devraient continuer le télétravail jusqu'à au moins alors l'été alors le marché se stabilise les marchés boursiers se stabilisent en particulier grâce donc au pétrole donc il connaît sa cinquième jour consécutive de hausse voyez l'or noir alors c'est du fait que et bien de nombreux producteurs de pétrole de schiste ce nid réduisent leur production c'est le cas aussi des majors et ça permet donc finalement au pétrole de se stabiliser vers le haut alors que dans le même temps et bien la banque centrale américaine la fed a annoncé vouloir soutenir encore davantage le marché du crédit notamment en intervenant directement sur l'achat de produits indiciels donc les fameux trackers sur les obligations à haut rendement ce qu'on appelle donc les john pont les à yield donc voilà la fed veut soutenir ce marché alors l'europe n'étant pas à rester sur ce créneau puisque et bien la bce aussi amplifie encore son programme de rachat spécial de dette ce qui permet notamment à ce regard de la france et bien donc à l'état français de pouvoir emprunter 245 milliards d'euros à moyen et long terme avec un coût moyen négatif moins 0 0 7% c'est véritablement la volonté et bien de la bce de vouloir éviter une nouvelle crise des sous-vins comme on avait eu en 2011 et de pouvoir protéger l'euro vous voyez qu'il est d'ailleurs assez stable en ce moment aux alentours de 1 0 9 0 8 donc dollars pour un euro voilà quand même une bonne nouvelle alors dans on essaie de montrer aussi les secteurs gagnants dans le contexte actuel et c'est en particulier le cas pour tout ce qui est impression 3d alors c'était un secteur qui avait connu une certaine bulle avant de se dégonfler il ya intérêt de nouveau des investisseurs notamment dans le fait que c'est bien la possibilité de concevoir d'imprimer et de pouvoir éprouver un produit ça se fait de manière assez rapide entre quelques heures ou quelques jours avec des matériaux donc assez sophistiqués et pour de nombreuses industries bien c'est une façon de pouvoir concevoir un prototype de manière assez facile notamment avec ce qu'on appelle donc la fabrication additive et c'est un marché qui représente 17 milliards de dollars rien que sur ce créneau là pour 2020 alors les valeurs comme stratasie sont déjà plus des résultats au dessus d'estimation 3d système ce sera demain mais voilà je vous ai mis un tracker sur ce créneau là c'est peut être intéressant à regarder à moyen et long terme donc l'impression 3d alors de nouveau vous avez le calendrier comme hier des grands événements à attendre aujourd'hui essentiellement on verra l'activité dans les services aux états unis alors que du point de vue des sociétés bien c'est la fameuse assemblée générale de la garde des retentes attendue qui se tient aujourd'hui et ça nous fait donc une transition vers l'actualité donc des entreprises encore des victimes donc de la période actuelle puisque hertz devrait se mettre sur le régime de protection de la faille pour renégocier sa dette c'est le cas donc pour l'ordre de maternelle aussi pour tout ce qui est donc newman marcus ce sont les grands magasins aux états unis qui là aussi va se mettre sous ce régime donc le chapitre 11 chapitre 11 pour pouvoir aussi renégocier sa dette et continuer donc à fonctionner alors dans le domaine financier aujourd'hui on aura deux grandes banques européennes qui vont publier leurs résultats d'abord bnp paribas donc va publier ses comptes c'est que la société générale déjà publié jeudi dernier ça avait été plutôt mal accepté avec une perte qui n'était pas attendue on verra ce qu'il en est pour la banque de la rue d'antin et puis aussi donc en italie intesa san paolo publiera ses comptes assez intéressant de regarder par rapport bien entendu aux pressions qui a eu sur la tête italienne ces dernières semaines alors business continue pendant ce temps là d'abord intesa qui rachète movit alors c'est une application dédiée sur les transports publics movit est présent dans son pays 3100 villes et bénéficie donc de 800 millions d'utilisateurs c'est une acquisition pour été assez intéressante après avoir acheté mobila il y a donc 18 mois ça permet donc aux fabricants donc de semi-conducteurs de se renforcer tout ce qui est mobilité voilà donc une acquisition pour 900 millions de dollars dans le même temps au secteur de la santé et bien c'est walgreens vous savez ce qui devrait pourrait vendre donc sa division distribution de médicaments qui s'appelle allianz healthcare là aussi c'est quand même donc une grosse transaction qui pourrait se faire pour 6 milliards de dollars puisque allianz healthcare distribue à travers 115 mille pharmacies dans le monde donc on verra si cette transaction est validée est annoncée plus tard donc à l'ouverture de la session américaine voilà encore eh bien un beau succès pour une boîte française c'est donc back market qui lève 110 millions d'euros pouvoir et bien financer son expansion qui est assez phénomène alors c'est que c'est le back market c'est le leader donc des produits technologiques reconditionnés donc d'occasion qui sont ainsi une place de marché qui permet de travailler sur donc surtout des produits qui sont autres à reconditionner et puis attesté au niveau technologique au niveau de leur qualité bien entendu et bien back market connaît un succès assez rototissant aux états unis d'ailleurs et sur fait l'entendu sur la vague écologique de pouvoir et bien reconditionner des produits et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle donc voilà 110 millions d'euros levés pour cette belle boîte française alors là aussi c'était attendu et en aménant la date le nouveau roman de joël dicker donc l'énigme de la chambre 622 sortira finalement à la fin du mois de mai en france alors ça devait être à la fin du mois de mars et avec le coronavirus a été remis vous savez c'est le fameux auteur qui avait écrit ce fameux ce fabuleux roman donc à rebondissement qui avait été d'ailleurs retranscrit à la télévision avec patrick dmc donc la vérité sur l'affaire haric et berthe verra son cinquième roman sortira donc à la fin du mois de mai ça se situera cette fois ci en suisse et on ne peut que se réjouir de cette nouvelle terminons ce moment du coup puisqu'on parle de l'être par la citation du jour et nous vient du grand donc bernard pivot qui avait notamment déclaré les mots en ont toujours un pour rire soyons toujours solidaires et ont beaucoup de courage pour ces derniers jours on l'espère donc du confinement et on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau monde nico excellente journée à toutes et à tous